Merci, Excellences. L'Inde souhaite témoigner sa solidarité envers nos frères africains. L'Inde témoigne également de sa solidarité envers les principes d'antiracisme et l'Inde témoigne également de sa solidarité envers le principe qui dit que le monde est peuplé d'une seule famille. Tous ceux qui regardent cette diffusion de la Réunion dans le monde entier, les jeunes, les enfants, les femmes, les hommes, la génération de demain, je m'adresse à vous avec une voix unie. Le noir n'est pas sauvage. Être noir, c'est être beau. Être noir... C'est être brillant, être noir, c'est être magnifique. Lorsque le premier homme sur terre s'est mis debout pour regarder le ciel, le ciel de la nuit, mes chers frères et sœurs, était noir. C'est la couleur de l'univers. Le noir est la couleur de l'univers. Et les divinités en Inde, comme Krishna, sont représentées comme noires. Nous sommes fiers d'être noirs. Nous ne sommes pas honteux parce que nous sommes beaux. Toutes représentations d'un homme noir comme sauvage, enchaînés et amenés par bateaux, n'a pas sa place dans toute convention, dans tout pays du XXIe siècle. Il est temps que cet élément en particulier soit jeté à la poubelle de l'histoire. Nous ne pouvons pas avoir une autre discussion sur ce sujet. Excellence, l'UNESCO, ce sont les Nations Unies. Le U d'UNESCO signifie unis, indépendamment de notre classe, de notre caste, de notre religion, de notre appartenance ethnique. Nous sommes unis sur la même planète. Nous sommes unis par une même idée, par un même principe. Et ce principe doit être que le racisme, sous toutes ses formes, doit disparaître. Il doit être effacé et éradiqué de nos pensées, de nos mots, de nos actions et même de nos représentations culturelles. Pendant 15 ans, cette manifestation écœurante, méprisable, a été autorisée à exister en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ce n'est pas l'humanité, Excellence. C'est méprisable. Aucune explication ne peut être apportée. Il est inacceptable qu'un responsable politique de cette ville refuse de le retirer. C'est notre choix. C'est notre liste représentative. C'est à nous de décider. Nous sommes signataires à la Convention. Et je suis ravi que cette Convention dépasse les nations et les frontières géographiques. Mes chers frères et sœurs, que vous soyez de la Suisse, que vous soyez de l'Allemagne, que vous soyez du Botswana ou que vous soyez de l'Arabie Saoudite, le monde est aujourd'hui réuni pour rejeter cette manifestation ensemble. Et pour ce, je félicite l'UNESCO. Je félicite la famille de l'UNESCO. Et j'espère que cette session sera l'objet d'une décision historique. Cette décision viendra du Maroc. Le Maroc, c'est l'Afrique. Et c'est formidable que ce soit sur le continent africain que nous soyons ici pour prendre cette décision historique. Excellence, je vous félicite tous. Je félicite le SDG pour la culture qui nous a expliqué comment cet élément méprisable a même pu exister. Excellence, chers amis, mon frère Samir, merci de m'avoir accordé la parole.